et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide grenier comme tu peux le voir petit retour de jv rétro 74 après cette petite absence voilà la dernière vidéo je t'avais laissé sous-entendre que j'étais un peu malade si tu veux j'étais un peu mystérieux je crois que je pense que tu as compris tu vois du coup voilà du coup petit cancer des familles c'est pas grave la vie continue donc vous avez continué à voir des vide grenier pendant que je suis dehors d'ailleurs c'est très certainement un demain pour l'occasion et donc aujourd'hui je vous montre tous mes petits achats des petits achats il n'a pas beaucoup par une à moins d'habitude forcément quand tu passes un mois à l'hôpital tu achètes moins mais du coup du coup je vous fais tout ça je vous montre tous mes petits achats et c'est après le générique donc et bien c'est parti pour tous ces petits achats on va commencer par des achats déjà de du mois dernier j'ai comme vous savez j'ai fait l'acquisition ou vous savez pas mais j'ai fait l'acquisition d'une pc engine le mois dernier bisous maman bisous frérot parce que c'est eux qui me l'ont pris pour noël et du coup j'ai acheté mon premier jeu de pc engine alors je ne saurais pas de dire le nom mais en fait c'est une sorte de de space arrière mais en vachement dur du coup donc forcément tu vois ça te fait la jaquette avec la petite notice en fait qui est une jaquette enfin voilà avec la petite carte mais voilà mon premier jeu pc engine en fait en réalité je l'ai pris parce que de une il était pas cher et en fait c'était juste déjà pour tester la pc engine tu vois j'avais pas claqué 200 balles pour qu'en fait ça se trouve elle ne marche pas mais donc voilà le petit titre pc engine je l'ai payé je crois de mémoire j'ai dû payer 15 balles il me semble donc tu vois ça va c'est raisonnable j'ai pu choper sur l'inted quelques petits achats j'ai chopé pour 10 balles le projet xone 2 voilà donc petit tactico l'rpg donc qui mélange des séries de capcom de bandai et de sega donc on retrouve des séries notamment des personnages de yakuza phoenix wright enfin tu vois des trucs comme ça et je crois que du coup dessus je crois que j'avais marqué quelque part je trouvais perso de xenoblake chronicle et de fire emblem le dernier qui sortit sur switch voilà donc ça pour pour 10 balles hors frais de port donc tu sais tu rajoutes à chaque fois auprès 3 balles on va dire de avec les frais de port ça ensuite j'ai pu récupérer j'ai pu récupérer en emmaus en emmaus ça c'était hier et m'a vu j'ai pu récupérer des petits articles j'ai pu choper donc une main de ps3 je pense tu verras bien à trois balles ce qui va me faire là je sais même pas comment on fait le jeu je ne sais plus comment s'appelle le focus écoute je sais pas si tu vois en gros c'est trois euros voilà trois balles donc ça on n'a jamais assez pour un euro j'ai pu choper le marvel nemesis mais du coup je sais pas si je vais le garder je vais voir ça partira peut-être à l'échange ou à la banque voilà et ensuite c'était pour bibi j'ai pu choper le collector de grand tourismo 5 voilà je l'avais en édition standard si tu veux et du coup là dedans tu as le petit bouquin qui parle voilà de mécanique etc et des cartes postales dans le dans le jeu qui y sont et j'ai payé du coup ça 5 euros du coup je me vendre mon exemplaire que j'ai moi de grand osmo je vais le vendre si j'arrive parce que du coup ça c'est pas trop le genre de jeu si tu veux qui cote mais mais voilà et après en boutique solidaire je suis allé en boutique solidaire c'était quand c'était il ya peut-être deux jours à ce que je suis sorti une semaine j'en profite pour y aller de ouf et j'ai pu choper le assassin's creed 2 c'est le seul assassin's creed que enfin de cette génération là que je vous laisse que j'ai bien envie de tester les origines odyssée et tout mais voilà je vais payer deux balles avec sa notice donc voilà ça passe bien ensuite on finit ça ça a rien à voir ça ça part pour l'ami en taux donc ça de côté hop petite parenthèse voilà j'avais fait une vidéo échange avec discovery games mais du coup je la sortirai pas parce que je la trouve pas terrible finalement et voilà en fait il m'avait offert donc drakengard sur ps2 je vous mettrai une petite miniature par là et il m'avait fait en cadeau le petit lit and nightmare sauf que malheureusement je l'avais donc tu m'en voudras pas ça partira peut-être sur bah je pense d'ailleurs on fêtera peut-être un nombre d'abonnés quelconque je sais pas encore ça partira pour un petit concours parce que c'est un bon petit jeu voilà donc si jamais il y en a qui l'ont pas encore ça partira enfin je ferai une sélection et plusieurs jeux tu vois tu te doutes bien que je vais pas mettre qu'un seul jeu au concours je ferai une petite sélection et puis puis le gagnant remportera avec ce qu'il veut mais c'est pas pour tout de suite on va on va on va se soigner on va se refaire des cheveux et peut-être le jour où mes cheveux ont repoussé je ferai un concours tiens mais voilà ça pourra servir pour un concours ensuite des achats des achats en cash en cash en cash en cash ouais donc dans un premier cas quand je suis sorti de l'hôpital tiens je suis direct à faire un petit cash sur grenoble parce que j'étais au CHU de grenoble et donc petit coucou à toi mister game 38 j'étais dans ta zone et du coup j'ai pu choper un logistar versus plus sur ps4 c'était à 10 balles voilà en fait en réalité je l'ai pris uniquement pour une chose pour les personnages de hunter x hunter ce qu'on a jamais eu de jeu hunter x hunter enfin hunter x hunter ce que je sais que je prononce mal mais voilà du coup un petit crossover avec plein de manga tous les pas tous les mangas je crois de jump enfin de magazine jump ou un truc comme ça et du coup c'est une sorte de smash bros un peu c'est sympa à deux mais c'est un peu compliqué dans les menus et tout putain j'ai assez galéré à trouver même les persos enfin c'est un peu chiant mais le jeu en soi en soi est pas mal j'ai pu choper également ça en cash ouais voilà dans le même cash le attaque des titans 2 à 10 euros aussi voilà je passe si on verra le coup de marqueur à 10 balles et en fait je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il commence à quand même à grimper du coup je voulais un exemplaire pour moi puis moi j'adore le l'animé d'ailleurs là je suis sur la saison 4 à donc si vous l'avez pas vu faut y aller les gars c'est je vais même pas je veux pas dire mais je crois que c'est même le meilleur manga de tous les temps du coup enfin le meilleur ouais 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 mais du coup voilà pour 10 balles je l'ai payé donc je pense qu'en ce moment c'est plutôt mon prix alors après à savoir sur la xbox 3 la xbox soigne il coûte pas tant que ça et du coup comme un gros spéculateur d'enculé de merde que je suis j'ai repris le même sous blister qui bien sûr va partir à l'échange ou à la revente voilà et ça c'était en cash et je l'ai payé quand même 25 balles donc j'espère pouvoir faire un petit profit d'au moins 20 balles 15 balles faut pas être trop gourmand tu vois et ça pourra me rembourser mes petits achats de ce mois ci parce que j'ai d'autres trucs à vendre je vais pas tout monter sous la rente parce qu'après c'est des des colis de pas de longue date mais des lots que j'avais acheté enfin etc etc enfin tu connais la chanson voilà de toute façon c'est pas une surprise que je revends c'est voilà je vous apprends rien et pour parce que là du coup je me suis lancé dans l'idée de me taper j'ai envie de me taper les yakuza je sais pas pourquoi ça m'attire de ouf donc je suis passé devant week-end dernier là devant le 2 mais le mec qui vendait un lot enfin vous verrez dans les vidéos de vide grenier il vendait un lot mais le mec il vendait vendait tout tu vois c'était mélanger ps2 xbox saturn mais le mec il voulait tout vendre 50 balles enfin laisse tomber quoi mais en gros j'ai pu choper le yakuza 6 à Auchan pour 10 balles et ses petites versions en fait avec un petit art book à l'intérieur il me semble enfin un petit truc fait par les fans je crois si j'ai bien compris mais voilà yakuza 6 donc j'ai le 3 4 5 6 et il faut que je me chope le 0 le 2 3 dans le 0 1 2 et je crois qu'il ya 2 3 yakuza qui sont des spin-off je crois ou tout comme ça il ya le jugement aussi enfin voilà mais ces petits jeux je sais pas pourquoi il m'attire j'ai grave envie de tester ça me chauffe mais je sais que c'est en anglais ça qui fait chier mais bon on va faire un effort et bah de toute façon je dois refaire une coupure pour aller chercher un jeu que j'ai oublié autre chose que j'ai pris j'ai pu choper un petit colis vinted que je vais vous ouvrir en 2 2 puis au pire je fais un petit accéléré vite fait et du coup j'ai pu choper pour 7 euros tu rajoutes 3 balles de frais de port le guide de pokémon noir 2 et blanc 2 il est énorme c'est un de ses pavés mon gars ça fait pas rire les moites moi je te le dis et voilà bah comme d'hab moites vous savez que pokémon j'adore les guides voilà j'adore et alors que je m'en sers pas tu vois mais j'adore et voilà bah comment comment niquer ouai aï 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 on va pas toucher comment niquer des 10 balles voilà parce que j'adore voilà j'aime les guides c'est comme ça hop et bah je refais une pause encore parce qu'il faut aller chercher des jeux je suis plus organisé comme avant les gars on perd du métier à toi du coup je suis allé vous chercher le petit jeu switch que je suis l'aime acheter donc à hauchan pareil là où j'ai acheté acheté le yakuza j'ai encore craqué mon slobar en fait il était à 49 euros 99 quoi moins moins 50% et donc du coup bah ça me l'a fait à 25 balles je pense que tu sais compter et du coup j'ai pu choper le trail of cold steel 3 donc moi je voulais le choper sur sur ps4 puis du coup bah 25 balles je me dis sur switch en plus c'est sympa une mode portable surtout si je pars à l'hôpital ça me fait des petits jeux pour jouer dans ma chance que la pescade je l'ai amené mais c'est pas pratique et d'autant plus que tu as une petite jaquette réversible à l'intérieur qui est fort sympathique tu as une petite carte je ne sais plus comment ça s'appelle tiens je crois que c'était marqué derrière une carte lenticulaire voilà où tu sais quand tu bouges je sais pas si vous verrez la caméra mais voilà ça te fait des mouvements quoi tu vois et tu as un mini art book dedans tu vois ça rend mini c'est assez chiant d'ailleurs le format c'est pas pratique pour pour regarder pardon avec les les personnages du jeu donc voilà c'est assez sympa c'est rare de tomber sur des petites cartes comme ça donc voilà ça fait plaisir et voilà il a l'air vraiment sympa en tout cas ensuite et ben à coup on va passer et ben on va passer aux copains ça y est hop ah non pardon dernière chose cet après-midi j'ai fait des petits cash et je suis je suis tombé sur un jeu que je cherchais avec ma copine on avait fait le until down et ben par les mêmes développeurs j'ai pu choper le manoeuf me down à à à à 5 balles donc du coup voilà c'était le prix que je voulais peu près y mettre donc ça tombe plutôt bien surtout va comprendre ils en ont un à 5 un à 15 bah forcément tu prends celui à 5 donc voilà super content le petit manoeuf me down donc celui là on va se le faire bah c'est vite parce que je repars l'hôpital dans deux jours donc le temps presse voilà et ensuite voilà on passe aux copains donc je suis allé chez chez nous il me l'avait récupéré un petit colis de jeu puis je vais le voir ça faisait plaisir j'ai dit que je vais me payer son café donc ça m'a fait plaisir de le voir de te voir d'ailleurs si tu regardes la vidéo et il m'a fait bien évidemment des petits cadeaux de sortie d'hôpital voilà donc du coup il m'a filé comme il sait que je suis fan de pokémon il m'a filé cette petite pochette voilà et en fait qui servait à ranger ta petite game boy donc tu te dis bah voilà enfin j'ai déjà mis la petite game boy dedans pourquoi la rose et ben tout simplement parce que c'était la game boy que j'avais pendant mon enfance c'était pas elle elle mais c'était la même fin la même couleur quoi parce que ma cousine m'avait filé cette console donc voilà super content encore merci surtout que ben il n'a pas fait que me filer ça bien entendu il m'a fait un petit don du jeu qui m'avait trouvé en solde donc et ben merci à toi c'est assez gênant mais bon bah c'est c'est super sympa en tout cas merci beaucoup hop et en plus rpg donc voilà je kiffe donc merci et j'ai pu lui faire un petit achat parce que quand même voilà il faut pas non plus que tout dans la vie tu vois c'est pas tout gratos ce serait bien petit indice et du coup j'ai pu avoir le street of rage 4 de version limited run alors voilà vous allez dire je suis peut-être un gros naze un gros débutant tu vois mais confirmez moi du coup si cette jaquette là parce que du coup là le nom c'est bar knuckle 4 avec le meilleur accent qui 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 va avec mais confirmez moi si c'est la jaquette du coup jap ou us fin qui a ce nom là enfin voilà si si vous en savez un peu plus que moi parce que moi je suis un peu une pour une burne tu vois puis déjà treat of rage critique moi pas parce que déjà j'étais pas né donc donc voilà il m'a fait ça au prix au prix coûtant en plus donc voilà super sympa il voulait encore m'y faire moins cher mais bon je me dis bon fais moi pas trop de cadeaux non plus tu vois mais voilà chez nous trop sympa merci encore ça fait plaisir de rentrer ce petit jeu après que ce soit version limited run et dessous voilà mais il ya un petit côté on va dire un petit côté plus tu vois limité drone toi tu as une jaquette plus sympa une petite ah oui puis attends je suis con parce que moi je te parle de ça mais bien sûr il ya l'osté tu vois sinon sinon il n'y a pas d'intérêt donc voilà petit osté qui va avec et et ben voilà déjà pour finou c'est déjà c'est déjà pas mal j'ai envie de te dire c'est déjà pas mal et ensuite et ben on passe avec l'ami en taux donc il m'a fait un petit cadeau alors celui-là je dois le récupérer déjà depuis depuis au moins trois mois si c'est pas plus mais voilà fallait qu'on se croise après bon bah j'ai chopé ma mère donc déjà pendant un mois j'étais j'étais dans le rouge donc j'étais pas là donc j'ai pu choper enfin il a pu me filer du coup cadeau à l'eau 3 avec le pgr4 parce qu'en fait j'aime bien les petits bundles comme ça parce que d'une j'avais pas l'eau 3 ni lui et ça fait un gain de place tu vois ça évite de le rentrer deux fois parce que le pgr4 j'adore parce que si je dis pas de conneries il ya de la bécane à l'intérieur et à l'eau 3 bah parce que parce que parce que à l'eau 3 même si la dernière fois j'ai voulu tenter j'étais pas si enfin j'ai fait j'ai voulu me refaire le 1 et je sais pas c'est j'étais pas si fan que ça tu sais les trucs un peu futuristes moi ça me ça me tente pas pas des masses ensuite et bah il m'a fait encore un petit cadeau pas encore là du coup c'est c'est en taux mais voilà il m'a fait un petit cadeau de sortie d'hôpital décidément j'allais te dire ça vaut presque le coup enfin j'ai rien dit voilà non je plaisante non et du coup voilà il m'a fait un petit cadeau il m'a fait cadeau du dragon ball z appel du destin qui est sans notice mais la cartouche franchement mais même la boîte bon mis à part qu'il manque la languette tu vois la la jaquette est pas déchirée donc franchement super content même la cartouche elle est impeccable voilà dragon ball z tu vois enfin si tu as vu le générique du coup tu te doutes que moi ça me plaît plutôt bien j'ai tout niqué et il m'a fait pour 7 euros si je dis pas de conneries parce que justement on s'est vu tout à l'heure et on va reconfierre le prix demain mais est-ce que je le vois demain mais normalement il me semble que c'est pour 7 euros il a pu me faire le roi lion mais là du coup voilà il n'y a pas de notice la jaquette est un peu usée mais si tu veux voilà 7 euros à moins de 10 balles le petit jeu méga drive qui dépasse un jeu de foot c'est un bon prix tu vois donc super content de l'avoir rentré en plus en français top voilà et il a même sa petite languette ça c'est cool donc voilà ce qui est de tous mes petits achats de janvier et février je crois que j'ai rien oublié non je vais vous faire ce putain d'unboxing de la console saturn et peut-être même celle de la pc engine il faudra que j'y pense plus normalement si je trouve des choses parce que j'y étais la semaine dernière j'ai rien trouvé mais normalement peut-être demain vite haute vite grenier donc ce soit vous aurez même le vite grenier avant du coup parce que du coup je vous en ferai pas après puisque je suis à l'hôpital donc forcément c'est compliqué de faire des vides greniers à l'hôpital enfin peut-être des noms de cachets etc mais enfin bon bref non mais voilà du coup ça va être compliqué donc et ben vous souhaitons une bonne santé pour commencer et puis tout ce que j'ai à vous dire c'est à vous les studios les mecs